bonjour bruno franceschini donc chez médecin anesthésiste réanimateur à marseille et donc je suis aussi je travaille pour la fia en tant que délégué médical en fait je suis responsable médical pour la série des formules 1 électriques et jusqu'à l'année dernière j'étais médecin de toyota donc pour leur équipe et donc à ce titre j'ai eu à m'occuper pas mal de pilotes et notamment un certain nombre de fractures du rachis donc je vais vous parler donc les toyota c'est ça c'est des proto lmp1 qui roule au mans donc c'est des autos qui sont relativement puissantes c'est autre chose qui sera relativement puissante ont à peu près 1000 chevaux 850 kg ça se rapproche des formules 1 mais à quatre roues motrices et cockpit fermé comment on a un peu parlé la position de conduite dans ces autos c'est un peu ça donc ça c'est la position des pilotes donc oui qu'ils sont relativement allongés comme dans les comme dans les formules 1 donc et on voit les harnais comme on a vu tout à l'heure donc quand je vous disais 880 kg 1000 chevaux 330 km en vitesse de pointe c'est comme les f1 la différence c'est que dans ces autos là il ya trois pilotes versus un f1 et en fait ces trois pilotes claude l'a un peu abordé tout à l'heure ça implique de faire des compromis sur la position dans l'auto en f1 les pilotes moulent leur baquet ils gardent le même et le baquet parfaitement adapté à la forme du corps en lmp1 on a trois pilotes de gabarit relativement différent et donc on est obligé d'utiliser des inserts dans le siège donc en fait faire un compromis de la position donc les inserts c'est ce qu'on voit ici la queue alonso à la main ou là donc en fait ils le glissent dans le siège et avec ça il s'est trouvé une position à peu près confortable pour piloter et donc de fait ils sont moins bien moulé que les pilotes de f1 et même si les sangles sont serrés de manière à peu près correcte ça implique quand même une certaine latitude un mouvement du corps dans la voiture et donc lors des impacts ça aura des conséquences savoir des conséquences donc un des accidents du prendre en charge c'est un de mes pilotes donc kazuki donc là on est dans la voiture ça se passe à spa en demi en 2015 il roule sous la pluie donc vous voyez qu'on voit rien et en fait ce qui se passe c'est que il est en train de dépasser une auto donc il roule à peu près assez en haut du réguillon donc on est à 280 à peu près et en fait ce qu'on voit pas parce qu'ils voient ce que lui ne voit pas en tout cas c'est qu'une voiture au ralenti qui est là il nous dit qui était à 110 km à peu près et donc quand il frappe il doit frapper entre 150 km de différence entre l'audi et lui donc ce qui est intéressant de le voir c'est que malgré les sangles malgré la position d'un siège bah oui il part en avant ce que disait claude sa l'heure c'est l'allongement des sangles et le mécanisme de la fracture qui va obtenir c'est celui là c'est à dire qu'en fait le hans fait son boulot toute la partie cervicale est retenue et du coup comme il faut malgré tout qu'une dissipation d'énergie le une angulation du corps qui fait qu'on a des fractures et c'est je dirais que c'est des fractures attendu dans ce genre de dans ce genre de prototype on a à peu près toujours la même fracture à la charnière toraco lombaire donc lui voilà on a ça il a été pris en charge donc à vervier puis après avis de mon ami jean luc il a bénéficié une vertébroplastie on a pu le remettre dans l'auto trois semaines après l'accident sans séquelles sans suite est en fait ça c'est un message important la vertébroplastie dans le cadre du sport auto et de ses pilotes jeunes et quand c'est indiqué évidemment une très bonne indication pour nous parce qu'elle leur permet de revenir très rapidement en course et donc de pas perdre leur et leur championnat et lors des intérêts financiers qui a aussi derrière deuxième intérêt à l'accident donc là ça se passe à monza il perd les freins l'impact il est à peu près à 150 quand il tape le mur je vais vous le remontrer juste pour qu'on voit pareil à quel point à quel point le pilote en fait malgré les sangles regardez bien ici à quel point il part en avant et pourtant donc là encore une fois le hans a fait son travail le rachis cervical a été protégé mais même histoire ça plie et c'est le rachis lombaire qui a pris donc là et c'était 12 qui a pété donc là en l'occurrence il y avait un plus il y avait des petits signes neuro donc on est obligé de l'opérer sur place et lui il a bénéficié d'un orthodèse sur trois étages à la fia en fait on a une analyse de tous les de tous ces accidents de partout dans le monde chaque les médecins chefs des circuits nous envoie des rapports qui sont analysés à partir de ces rapports analysés on a une discussion entre médecins ingénieurs biomécaniciens pour savoir ce qu'on peut améliorer donc avec des gens comme yves entre autres et puis d'autres et des ingénieurs savoir comment on peut améliorer les choses donc je vous parlais des fractures de la charnière t12 et l'1 ce sont des fractures attendus dans ce type d'auto parce qu'il faut bien un moment dissiper l'énergie que pour l'instant n'a pas trouvé de solution pour éviter ça alors même si les autos sont équipés de crash box donc des structures déformables à l'avant à l'arrière latéral les cockpits sont des cellules de survie qui sont indestructibles on travaille beaucoup sur la position des sièges et c'est la position des sièges qui en fait va conditionner le type de fracture qu'on va avoir parce que là par exemple je lisais en coréen il ya un article qui est sorti enfin une étude sorti de la fia ils ont fait un travail sur les fractures du rachis dans le dans les sur les courses type paris dakar en fait j'avais énormément de fractures en réception de sur les autres soit les dunes et à la réception des vertèbres se tasse et on a des fractures tassement et donc en fait ils sont aperçus qu'en modifiant l'inclinaison des sièges et donc l'inclinaison des harnais on arrivait à réduire le nombre de fractures de manière à peu près de 15 à 20% si on rajoutait 20 ou 30 degrés d'angle au siège donc en fait ça c'est des travaux qu'on fait pour essayer de voir ce qu'on peut améliorer comment on peut améliorer ça donc le hans bien sûr on en a parlé c'est capital le hans ça a débouché aussi sur le halo sur les formules 1 qui ont permis d'éviter la pénétration d'objets dans le casque et après en fait on a toutes les structures qui sont autour de autour des pistes qui permettent aussi d'absorber l'énergie donc tout ce qu'il est les barrières de pneus qu'on voyait avant mais surtout les barrières tech pro maintenant sont des grands des grandes une amélioration qui permet de dissiper énormément d'énergie donc toute cette dissipation d'énergie fait que ben c'est pas le pilote qui l'a donc bien sûr les dégagements voilà pour ma part